Tout d'abord, la pandémie est loin d'être finie dans le monde et en Russie surtout. On est en pleine troisième vague avec un nombre de cas très importants, ce qui montre en creux que la vaccination, alors que la Russie a été le premier pays à avoir lancé le vaccin anti-Covid Spoutnik V, n'a pas fonctionné correctement, n'a pas pu prévenir cette troisième vague. Alors, le bilan démographique est très lourd, parce que la Russie fait partie des pays où la surmortalité entre 2019 et 2020 était parmi les plus élevées, 320 000 personnes, dont seulement la moitié a été attribuée officiellement au Covid. Mais le bilan économique n'est pas si mauvais. Au fond, à part le tout premier confinement au printemps 2020, la Russie a laissé tourner son économie, ce qui a fait que les prévisions extrêmement pessimistes à moins 10% du PIB à cause de la conjugaison avec la crise, avec la chute du prix du pétrole, finalement, le bilan de l'année, c'est seulement moins 3%. Les caisses de l'État sont pleines et l'État russe a de quoi rebondir. Mais encore une fois, la crise est loin d'être terminée. Et politiquement, finalement, la population russe ne reproche pas trop au gouvernement de faire ce choix pour l'économie, au détriment de la démographie. Et aujourd'hui, finalement, plus de la moitié des Russes estiment que les affaires dans le pays vont dans le bon sens. Et le taux de popularité de Vladimir Poutine reste élevé. Quasiment 60% des Russes approuvent son activité en tant que président. On voit bien que depuis un an, il y a eu un durcissement autoritaire du régime russe. Depuis la réforme constitutionnelle de l'année dernière, il y a eu beaucoup de lois répressives dirigées contre notamment l'opposition libérale russe. L'opposant principal, celui qui a le statut de l'opposant principal, Alexei Navalny, se retrouve aujourd'hui en prison, après une tentative d'empoisonnement en août 2020. Mais finalement, tout cela ne joue pas sur la popularité du régime Poutine. Le taux de popularité de Vladimir Poutine a quelque peu chuté en 2018 à cause de la réforme des retraites, de l'âge de la retraite qui a été reculé pour les hommes et pour les femmes. Et la situation économique, comme je disais dans la première question, n'est pas suffisamment critique pour alimenter la protestation sociale russe. Et le régime semble aujourd'hui assez stable. En automne, au mois de septembre, on aura les élections parlementaires. Le jeu est très verrouillé. Il n'y a plus aucun risque qui est pris par le gouvernement. Donc le moindre opposant, même ceux qui sont assez inoffensifs, époussés soit à l'immigration, soit en prison, soit à des poursuites judiciaires, soit ne peuvent pas participer à cause de la loi sur les organisations extrémistes. Donc ils sont interdits de participation aux élections. Donc ce sont des conditions très confortables pour le parti au pouvoir pour gagner. Alors que ce parti est à moins de 30% de popularité dans les sondages et même à 15% seulement à Moscou. Finalement, ce qui peut jouer, c'est les désaccords au sein des élites. Mais on n'en voit pas aujourd'hui les traces dans l'espace public. Il continue à être plus intéressant de soutenir le régime de Vladimir Poutine, de rester à bord, car il y a plusieurs filets de protection, un régime fiscal spécial pour ceux qui sont frappés pour les sanctions. Donc à court terme, il n'y a rien qui menace la stabilité du régime. Il est vrai qu'il semble aujourd'hui que la Russie est présente sur tous les dossiers et que les clés de règlement de différents problèmes régionaux de l'Iran jusqu'à la Corée du Nord sont dans la poche de la Russie. Elle est extrêmement active, multilectorielle, très présente sur différents dossiers. Néanmoins, ce n'est pas toujours facile pour le régime. Si la Russie arrive à s'imposer sur les différents dossiers, parfois changer le cours des choses, notamment en matière militaire, comme c'était le cas en Syrie, trouver des solutions politiques, c'est une autre paire de manches. Et le règlement politique, par exemple, se fait attendre dans le cas de Okarabakh, même si la Russie a été le médiateur principal dans ce conflit et elle a remboursé son rôle dans la région. Mais le règlement politique est loin. Et en outre, il y a la Turquie, qui est un peu amie, ennemie de la Russie, qui s'invite dans la région, qui s'impose et qui devient incontournable. Mais l'impasse principal, bien évidemment, c'est la relation avec l'Occident et notamment avec l'Europe. Et ça bute beaucoup sur les droits de l'homme, sur l'état de la démocratie en Russie. Mais ça se répercute aussi sur les relations économiques, car depuis 2014, la part de l'Union européenne dans le commerce extérieur russe est passée de quasiment la moitié à 38%. Est-ce que la Russie arrivera à moderniser son économie sans les investissements européens, ou en tout cas avec leur part très réduite ? C'est la grande question. Par ailleurs, un autre défi, ou une autre impasse, c'est l'organisation de l'espace régional, l'Union économique eurasienne, que la Russie aimerait voir fonctionnelle. finalement ne fonctionne pas si bien et la crise du Covid n'a pas contribué à son meilleur fonctionnement. denke-toi, regardez ça pour le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada